Musique Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans 52 minutes avec. Nous en avions grandement besoin dans notre cinéma, dans le cinéma et notre invité l'a fait. Nous avions besoin d'un autre regard sur le Maroc. Je vais m'aventurer à dire, et c'est un avis personnel, nous avions besoin d'un vrai regard à Maroc sans phare, sans concession. Un Maroc qui se concentre dans une ville, une métropole cruelle, impitoyable, mais qui sait se montrer tendre. Une ville qui s'est endurcie à cause des hommes et de leurs horreurs, comme une vieille fille de joie édentée en qui bat toujours le cœur de la jeune fille belle et pure qu'elle était à ses 15 ans. Casablanca qui vampirise, qui avale, qui régurgite, qui recrache les personnages de notre invité, et parfois pire qu'avant, mais souvent meilleure. Notre invité est né un 15 février, le lendemain de la fête des amoureux. Pour ceux qui y croient, louper de justesse le rendez-vous avec l'amour. En ces choses-là, il y en a qui croient, il y en a qui ne croient pas. C'est un hasard du calendrier, c'est sûr. Mais cela m'a tout de suite frappée et m'a fait penser aux personnages de ces films, noirs, désabusés, torturés, qui ne sont pas nés au bon jour ni au bon endroit, les arder de fissures par la vie et qui mènent une course effrénée, qui luttent dans une ville noire, glauque, tantôt hideuse, tantôt sublime, à la poursuite d'eux-mêmes de leur rédemption, de l'amour de leur 14 février, qu'ils finissent parfois par attraper et où la grâce de cet amour s'infiltre doucement dans leurs fissures pour les sauver. Charles Bukowski, un poète et grand auteur américain, que notre invité à l'affection particulièrement a écrit, il y a dans la vie de chacun un moment où il faut choisir de fuir ou de résister. Et les personnages de notre invité sont justement des résistants dans un monde de chaos et de lutte entre classes sociales. Des personnages dont il réussit à sonder les profondeurs, à capter les sens avec son art de cadrer les visages, Le Regard, où se résume toute leur histoire, celle de la vie, celle du monde, celle du cinéma universel. Notre invité d'aujourd'hui est Nordin Khamari, réalisateur, déjà très connu en Norvège depuis des années, avec ses courts-métrages couverts de prix pour la plupart. Un appel à la mort, note brève, le livreur de journaux, le dernier spectacle, né sans ski au pied. Son premier long-métrage, Le Regard, sorti en 2005, a remporté plusieurs prix et séduit les critiques scandinaves et marocains. Mais le grand public du Maroc l'a vraiment découvert avec sa trilogie urbaine sur Casablanca, Casanegra, Zéro et Burnout. Casanegra a été primée dans plusieurs festivals nationaux et internationaux. Le deuxième film de la trilogie, Son Nom, Zéro, a remporté le grand prix du 14e Festival national du film de Tanger. Il a aussi été primé au Festival international du cinéma méditerranéen de Tétouan en 2013. Le dernier opus de sa trilogie, Burnout, a été choisi pour concourir à la pré-sélection des Oscars 2019 dans la section Meilleur film étranger. Et nous avons le grand plaisir aujourd'hui de recevoir Nordin Khmeri. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Merci, merci. Alors, on va commencer par le début. On va commencer par Asfi. Vous êtes née à Asfi. C'est une ville qui a une place particulière dans votre cœur, dans une famille modeste, pas très loin de la mer. Qu'est-ce que vous aimez dans cette ville ? En fait, ce que j'aime dans ma ville natale, Asfi, c'est justement cet imaginaire incroyable. C'est-à-dire, quand on est né à côté de la mer, à côté de l'océan, le grand bleu, on sort, on regarde cette immensité de ce décor bleu magnifique et qui nous rappelle que l'imaginaire n'a pas de limite. C'est-à-dire qu'on peut juste sentir les vagues, sentir cette lumière, pas la regarder, mais la sentir, pour qu'on puisse voyager. Et voyager, rêver. Et c'était aussi le rêve de cet enfant d'Asfi qui voulait raconter des histoires, qui voulait faire du cinéma. Et encore, pour dire tout simplement qu'on peut aller vers nos rêves, se battre pour nos rêves et des fois réussir nos rêves. Et je pense que c'est grâce à la ville de Safi qui m'a réellement poussée vraiment à croire, justement, à tout est possible. Oui, parce que c'est une ville magique et c'est une ville qui a une histoire incroyable. Il y a d'abord les gens, il y a la mer, il y a l'histoire, il y a le culinaire. Mais ce qui est encore plus intéressant avec cette ville, c'est qu'on sent qu'il y a de l'histoire. On arrive à Safi, il suffit de… C'est plus culturel et plus réel. Le quartier s'appelait Trabne… Trab Séné. Trab Séné. Trab Séné, Trab Séné, exactement. C'est là où il y avait l'archique pour la céramique. Ah, je vois où c'est. Je vois où c'est. Alors, votre père travaillait à l'OCP, comme la plupart des parents d'enfants de Safi. Et puis, vous allez aimer le cinéma très très jeune. D'abord, il y avait une petite ville, il n'y avait pas grand-chose, mais il y avait les maisons de jeunes, il y avait le cinéma. Et dans le cinéma, on le sait, on l'appelait le tarif de la géographie partout, dans les petites villes, hindi, karaté. Il y avait les films chinois et les films indiens. C'était ça au départ. Absolument. Au fait, ma mère, c'était ma mère, c'est à l'initiative de ma mère que je commençais à aimer les salles de cinéma et les images. Donc, je partais dans les salles de cinéma, probablement pour ne pas faire de bruit, pour ne pas leur causer des problèmes. Va au cinéma. Va au cinéma. Comme ça, elle a la pluie. On le parc au cinéma et elle est là-bas. Et du coup, voilà, c'est une photo. Ma mère tenait à ce que je prenne des photos comme ça. C'était très important pour elle d'être chic. Bien sûr, les photos qu'on prenait au studio, c'est un événement quand on allait prendre des photos. Et donc, ils me mettaient dans ces salles de cinéma, où je ne voyais que des films karaté chinois ou hindous. Et c'était un peu pas réalistique quelque part. Je voyais ces films un peu trop colorés chez les hindous. Et un peu beaucoup d'action de karaté, de bromba chez les chinois. Et je disais, mais moi, je ne marche pas comme ça, je ne parle pas comme ça, je ne bouge pas comme ça. Jusqu'au jour, il y a un tournant. Il y a un tournant. Justement, je vois un film qui est complètement différent de tout ce que j'ai vu. Et ça parlait d'un chauffeur de taxi qui marchait dans les rues de New York. Et je me dis, je peux m'identifier avec ce personnage. Et c'était Taxi Driver. Taxi Driver, comment vous avez vu ce film Taxi Driver de Martin Scorsese ? C'était toujours dans une salle de cinéma de Assy ? Absolument, une salle de salle de cinéma. Mais c'était violent comme film. Noir, obscur. Mais il y avait le côté, justement, Charles Bikowski. Le côté nuit, sombre, mais poétique. C'est ça qui m'a intrigué. Je me disais, comment il peut faire tellement de violence ? Il peut parler de la société américaine sans complexe. Et en même temps, avec beaucoup de douceur et beaucoup de poésie. Et c'est à partir de ce jour-là où je me suis dit, je veux faire des choses comme ça. Je veux raconter des choses comme ça. Je n'avais pas les outils pour m'expliquer. C'est ça. En fait, ce tournant dans votre vie, ce film va vous accompagner toute votre vie. C'est une source d'inspiration cachée quelque part, qui est toujours là, qui vous a la douceur. Et justement, l'amour est apporté par la prostituée, Jodie Foster, qui était toute jeune à l'époque. Donc, vous partez pour la France après. À la base, c'était pour des études de pharmacie. Est-ce que c'était votre choix ou celui de vos parents ? Non, c'était le choix de ma mère. Ma mère voulait que je sois pharmacien ou médecin. Être réalisateur de cinéma, c'était… Bon, quand on est enfant, on peut rêver, mais c'était un joke. C'était une espèce de… Il peut rêver comme il veut, mais dans la réalité, dans ce qu'on est pragmatique, c'est qu'on a un boulot qui va rapporter à la famille, qui va rapporter quelque chose à la vie. Et bon, ils avaient leur vision des choses. Donc, je pars justement en France, à Nancy, où j'étudiais la pharmacie, mais ce n'était pas quelque chose qui m'intéressait à la pharmacie, parce que j'étais plus dans l'émotion, l'humain, la relation humaine, la condition humaine qui m'intéressait. Sauf que j'étais scientifique, donc la philosophie, la littérature, ce n'était pas mon fort. Donc, j'étais plus orienté vers les sciences. Et du coup, j'ai passé deux ans là-bas et je rencontre une femme norvégienne qui me dit « la Norvège ». Et c'était le début de l'aventure norvégienne. Ah voilà, donc on y revient en fait. Le cinéma, c'est grâce à l'amour finalement, c'est grâce à une rencontre amoureuse. Pour moi, ça a été toujours le cas. Le cinéma, pour moi, c'est de l'amour, c'est la vie. Ensuite, c'est quand même, il y a des choses bizarres dans la vie. C'est ma mère qui me disait « va au cinéma ». C'est une femme norvégienne qui me dit « venez en Norvège ». Et quand je pars en Norvège, c'est là où je voulais faire un peu continuer mes études de pharmacie. Et elle me dit « je vois que tu es en train de stresser, tu n'es pas à l'aise avec ces études, qu'est-ce que réellement tu veux faire ? » Je lui dis « je voulais faire du cinéma ». Je veux faire du cinéma. Est-ce que c'était facile les premiers jours en Norvège ? C'est complètement différent déjà de la France, et encore plus de SFI. Absolument. Est-ce que c'est facile de s'adapter ? Écoutez, moi je suis arrivé dans une ville qui s'appelle Christiansand, c'est le sud de la Norvège. Ce qui est intéressant, bon c'est un pays qui est complètement différent, comme vous avez dit, de la France et du Maroc, mais qui avait quelque chose de similaire, qui m'a attaché et qui m'a relaxé quelque part. Il y avait le porc, je sentais le poisson, je voyais toutes ces images, il y avait l'océan encore une fois. Bon, c'est la mer du Nord, ce n'est pas aussi bleu qu'à sa fille, mais il y avait la mer, il y avait le porc, il y avait les pêcheurs, donc il y avait beaucoup de souvenirs et de similares. Donc je me suis sentie chez moi. Mais ce qui est extraordinaire, c'est aussi un pays qui vous accueille, qui vous donne la chance. À l'époque, je suis parti en 1986, les Norvégiens, il y avait moins d'étrangers, il y avait beaucoup plus d'ouverture d'esprit sur les autres peuples, et c'est un pays qui m'a beaucoup donné, et c'est là où je commence le cinéma. Alors vous intégrez l'école de cinéma d'Oslo, c'est celle-là, est-ce que c'est la bonne ou ce n'est pas la bonne ? Ça c'est film Husset, ça c'est la cinémathèque norvégienne. Ça c'est la cinémathèque. Ça c'est marocain. Donc je n'ai pas trouvé le... Oui, il n'y a pas de photo. Est-ce que c'est avant la réalisation de vos courts-métrages ou après ? Au fait, j'ai mon ex-femme, qui est la maman de mes enfants, c'est elle qui m'a acheté ma première caméra, pour m'encourager. Donc j'ai pris ma caméra, mais comme j'étais scientifique, je me suis dit, qu'est-ce que je vais filmer ? Bon, je peux aller sortir, filmer un peu les chats et les rats d'Oslo, mais ce n'est pas suffisant, il faut raconter des histoires. Et c'est là où le processus même de l'éducation, l'auto-éducation sur la condition humaine a commencé. Et c'est là où je commençais à m'intéresser à ces auteurs. Et donc je reviens à Taxi Driver, et à des auteurs comme Charles Bikowski, Knut Hamson, le norvégien, le grand Knut Hamson. Paul Auster aussi, c'est un... Voilà, et je commençais... Paul Auster, beaucoup de Paul Auster de l'Union. Et je commençais à m'intéresser à ces auteurs, et au cinéma scandinave, dont Bergman, Dreyer... Bergman, parce que Bergman, ça a joué un grand rôle dans votre vie, parce que, bon, c'est du... Suédois, mais c'est du cinéma scandinave. Et... C'est surtout la scénographie et les visages des acteurs, les grands plans... En fait, il disait, justement... On voit Bergman ici... Il disait, la meilleure scénographie, c'est les visages des acteurs. Et c'est pour ça que quand il filmait Liv Ullmann au B.B. Anderson... Absolument. Quand on regardait ça, à l'école, et nous, on disait, il est où le décor ? Et notre professeur, il disait, mais le décor est justement ces visages. Et il avait raison, parce qu'il n'y a pas plus beau que de filmer le visage, si on sait le filmer, bien sûr. C'est pour ça que les clausaps, ou les grands plans, comme on dit en français, ils sont d'une intensité incroyable, parce que c'est à travers les visages, les muscles, les rides, la vie, il est sur nos visages, le regard. Et c'est pour ça que c'est important de regarder le film de Bergman, de comprendre un peu pourquoi ces clausaps nous disaient, nous touchaient, ils étaient émotionnels. Et c'est là où ça est parti, toute l'éducation cinématographique et philosophique sur la vie. Oui, mais après, il y a le cinéma scondinov, qui vous a beaucoup marqué, mais il y a aussi d'autres cinémas, le cinéma russe, et puis d'autres classiques. Ça, c'est venu après. Ça, c'est venu après. Ça, c'est venu après. Au début, c'était le cinéma scondinov. Alors, vous réalisez votre premier court-métrage, c'est un appel à la mort, c'est ça ? Exactement. Et puis, suivi de notes brèves, vous allez réaliser après le livreur de journaux, dernier spectacle, naissance qui est au pied. On va voir un extrait d'un court-métrage. Je crois que c'est notes brèves pour voir, parce qu'il y en a qui ne connaissent pas vos courts-métrages, et on reprend nos discussions. Super. Super. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ont rencontré du succès en Norvège. Ils ont été primés, beaucoup ont été primés. Et puis, vous allez vous lancer dans un premier long-métrage, Le Regard, en 2005, qui a aussi séduit les critiques. Est-ce que c'était facile de passer du court-métrage au long-métrage ? Est-ce que c'est plus facile de faire du court-métrage ? Je crois que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas du tout. Non, le court-métrage, on a une certaine indépendance. Le court-métrage, on suit nos folies, on filme, on a envie de raconter nos propres histoires et on n'est pas lié aux contradictions de la production, de la grande production. Oui. Et j'arrive au long-métrage qui était très dur parce que je me confrontais à ce qu'un producteur veut, ce qu'un distributeur veut, ce que le marché veut. C'est ce qu'on nous dit tout le temps. C'est le marché qui décide. Or, c'était l'erreur qu'il ne faut jamais faire. Et quand un cinéaste commence et c'est les fragiles, c'est les autres qui décident à sa place. Et ça, c'est l'erreur à ne pas faire, à ne jamais faire. C'est-à-dire qu'un réalisateur ou une réalisatrice, quand ils se lancent dans un film, c'est toujours son point de vue qui est important. Pourquoi ? Parce que c'est nos histoires qu'on raconte. Et l'histoire ne peut fonctionner que si elle vient de l'intérieur de nous-mêmes. Qu'il soit une comédie, qu'il soit un film noir, qu'il soit de la science-fiction ou de l'action, il faut que ça parte déjà de part. Parce qu'on est les premiers spectateurs de nos propres œuvres. Et le regard m'a appris beaucoup de choses. Le regard est très différent de vos films d'après. Absolument. Et ce n'est pas encore le cinéma d'Honor Din al-Khamari qu'on connaît aujourd'hui. Peut-être que votre cinéma est en train d'évoluer. Et le regard, c'est l'un des films les moins connus au Maroc. Est-ce qu'on peut voir un petit extrait ? Bien sûr. C'est l'occasion. Le regard. Sous-titrage Société Radio-Canada Tu t'es beaucoup donné pour cette exposition mais elle ne couvre pas l'intégralité de mon travail. Je pars au Maroc. Quoi ? Au Maroc ? Vous êtes déjà venus au Maroc ? Oui. Une fois. Il y a très longtemps. Mme Mohamed, je te présente M. Albert. Bonjour, monsieur. Fraterie. Où est-ce que vous avez-vous dit ? Madame, où avez-vous trouvé cette photo ? Al-Franc. Où l'avez-vous trouvée ? D'où vient-elle ? Où l'avez-vous trouvée ? Si on ne savait pas que c'était vous, on ne dirait pas que c'est un film d'Ordine-Khamari. Justement, c'est ça. Les gens se focalisent sur la trilogie parce que c'est ça ce qu'ils connaissent de moi. Mais j'ai fait des films avant la trilogie, j'en ferai d'autres après. Je pense que chaque réalisateur, il cherche une voie, je dirais, comme disait Frédéric Oufelin, et on fait toujours le même film de toute façon. On fait toujours le même film, exactement. Mais je pense que chacun de nous essaie de raconter une histoire à une manière précise, mais la touche, elle est là. On sent que ce soit la manière de filmer, les clausaps, la lumière, le travail du caméra. C'est juste que le décor est différent. Le décor, il est moins dark moins noir, moins. Qu'est-ce qui vous a décidé à rentrer au Maroc ? Enfin, pas rentrer au Maroc, vous êtes toujours entre les deux, mais à travailler au Maroc et à tourner, à penser à faire déjà une trilogie. D'abord, les titres, d'ailleurs, le troisième titre, au départ, ça ne devait pas être Burnout, ça devait être autre chose. C'était quoi le déclic ? Au fait, il y avait un cinéaste marocain qui est venu en Norvège pour le festival d'Oslo. et j'avais la responsabilité de traduire pour le norvégien et je l'accompagnais un petit peu. Et c'est lui, au fait qu'après mon film, Brev Note, il l'a ramené au Maroc, on m'a invité au festival de Tangier. Et c'était mon retour au Maroc. Et c'était intéressant de redécouvrir le cinéma marocain. Et je marchais dans les rues de Tangier et je me disais, il y a tellement de choses à raconter, il y a tellement d'histoires à raconter. Et je suis revenu chez moi à Safie. Ma mère, ma famille, croyaient que j'étais toujours pharmacien jusqu'au jour où ils m'ont vue à la télé. C'est là où c'était beaucoup plus acceptable un réalisateur à aller à la télé. Tant qu'il est à la télé, ça marche. Et ce qui était marrant, c'est plus je marchais dans les rues de Safie, plus je me dis, mais les gens, ils ont besoin qu'on les filme, ils ont besoin qu'on raconte leurs histoires parce qu'il y a des histoires extraordinaires. Je commençais à comparer un peu entre le Maroc que je redécouvre et la Norvège où j'habitais. Et je me disais, les Norvégiens, malgré toute la richesse qu'ils ont, ils ont des signes qui racontent leurs histoires. Nous, le Maroc, il faut qu'on raconte beaucoup d'histoires. Et différentes, parce qu'on est tellement différents, c'est tellement riche le Maroc, c'est tellement complexe. Et ça a été le retour au Maroc parce que je voulais raconter, avec le savoir-faire que j'ai eu ailleurs, raconter nos histoires à nous, à ma manière. Et je pense que tous les cinéastes du monde, tous les cinéastes marocains du monde entier doivent rentrer au Maroc et raconter leur point de vue parce que ça peut être riche. C'est comme ça qu'on va avoir une identité visuelle et c'est comme ça qu'on va avoir une identité cinématographique. Et c'est comme ça qu'on va exister dans le monde parce que l'image est l'arme la plus puissante qu'on a aujourd'hui. Parce qu'on ne va pas généraliser, mais la majorité des films marocains que vous voyez, les Marocains ne se reconnaissent pas dedans. Les gens parlent un autre langage, ce n'est pas fidèle aux Marocains qu'on est. Mais il y a eu la rencontre avec une ville qui vous obsède dans le sens positif et négatif. C'est Casablanca. C'est pour ça que vous avez décidé de tourner vos trois films à Casablanca. Qu'est-ce qui vous fascine le plus dans Casablanca ? Moi, j'en ai parlé un petit peu dans mon intro, mais ça, c'est moi, ce que m'ont ressenti. Mais pourquoi vous vous êtes dit c'est ici que je vais filmer et c'est Casablanca ? Au fait, quand j'étais jeune, ma mère me ramenait à Casablanca. Ma mère était très amoureuse de Casablanca. Elle disait, si tu as des bonnes notes, je t'amène à Darbida. Et je me rappelle de la CTM qui venait à Darbindia, au 17ème étage. Et c'était là où ça s'arrêtait, la CTM. Oui. Et je descendais, je regardais tous ces bâtiments blancs, magnifiques. Et c'était mon Paris à moi, mon Londres à moi. Votre New York à moi. Mon New York à moi, exactement. Exactement. Et c'était comme, quelque part, j'étais ailleurs. Je rêvais. La ville blanche, la ville mythique, la très belle ville de Casas, les ruelles. Les gens, ils s'habillaient d'une manière extraordinaire. Il y avait un raffinement, il y avait une excellence de joie de vie que je voyais dans la rue. Ça, c'est du jour. Ça, c'est du jour. Je pense que les Casas, oui, ils l'ont toujours. Je pense sincèrement, cette espèce de raffinement qu'on a, le savoir-vivre, ça existe toujours. Mais il y a plusieurs Casas. Mais il y a plusieurs Casas. Aujourd'hui, ça grandit, il y a beaucoup de discussions et beaucoup de complexités. Et la ville devient de plus en plus complexe. Donc, pour moi, Casas, c'était cette espèce de paradis où je veux venir. Jusqu'au jour où ma mère me dit, où est-ce que tu vas ? Je lui dis, maintenant que je suis un peu grand, je vais aller à Casablanca, à Darbida. Et c'est là où il me répond que ce tu vas faire dans Darkehla, la Casanegra. C'était le titre. Et ça m'a choqué. C'est comme s'il m'a pris quelque chose. C'est comme il m'a détruit quelque chose. Ce rêve a été détruit. Donc, c'est Casanegra. Il y avait une espèce de vengeance à l'intérieur. c'est une ville terrible où on peut se perdre, chaotique ? Parce qu'elle, elle a revu Casas d'une autre manière et moi, dans ma tête, elle reste toujours le Casablanca de mon enfance. Et du coup, c'est devenu un trauma quelque part qui reste et qu'il fallait travailler sur ça. Et en revenant, j'étais avec des amis qui travaillaient dans l'architecture, dans le design, qui me disaient, ne regarde pas Casas de bas, regarde la ville au haut. Et je me suis dit, si je vais filmer Casas, il faut filmer toute cette espèce de labyrinthe, cette espèce de ville, musée à ciel ouvert. C'est un laboratoire d'architecture, un laboratoire social, un laboratoire… Et je me disais, mais ce qui était intéressant, c'est que, pourquoi dans nos films, on ne parlait pas le langage casablanqué, le Darija marocain ? Oui. Qu'est-ce qu'on a avec Darija qui fait que les gens suivent cette langue ? Qu'est-ce qui fait que Darija a été un problème avec l'identité marocaine alors qu'il fait partie de nous ? On parle Darija, on ne parle pas arabe classique, on ne parle pas égyptien, on ne parle pas français parce que c'est une langue qu'on a eu avec laquelle on communique, mais la majorité du temps, c'est Darija. Et je me suis dit, si je vais faire un film, je vais travailler la langue. Donc, il y avait un travail sociologique sur la langue, les rues, et je me suis retrouvé dans le Maroc que j'aimais parce qu'à travers Darija, j'ai senti cette authenticité des Marocains, cette vraie attitude et cette joie de vivre et cet amour à la vie. Et je découvre, à fur et à mesure que je travaillais sur le film, que chaque jour, il y a Kaza qui te crée un mot nouveau. que je ne connaissais pas. Et plus je partais dans les autres quartiers, que ce soit Dreb Sultan, Hilm Mohamedi, le Bornansu, peu importe, je me suis dit, mais c'est une autre ville, mais la langue, il va à une vitesse incroyable, c'est très beau. Alors quand vous avez sorti Kaza Negra, il y a un très très beau film, il était très bien reçu parce que c'était un OVNI pour les Marocains, parce que c'est la première fois qu'ils voyaient Kaza, comme ça, ou Kaza Negra. Mais beaucoup vous ont reproché le langage cru qu'ils ont trouvé cru alors qu'on sait tous que c'est le langage de la rue qui est utilisé. Est-ce qu'on a un problème identitaire avec nous, avec notre langue, avec notre image ? C'était un rapport passionnel avec ce film parce que ces films, tout le monde s'est jeté dessus. ils veulent le voir, ils aiment, mais il y en a pas tous. Ça dérange. – Bien sûr. Mais au fait, c'est juste parce que justement on parle de l'identité, il ne faut pas oublier que pendant des années, on a absorbé tout ce qui venait de l'Égypte, on a absorbé tout ce qui venait de la France et on a oublié le Marocain. On a oublié la langue, on a oublié nos artistes, on a oublié nos écrivains, on a oublié nos peintres, nos réalisateurs, alors qu'on a vraiment une mine d'or. Je ne dis pas ça parce que je suis Marocain, mais je dis ça parce que j'ai vu, parce que j'ai senti la force de nos écrivains, la force de nos peintres, la force de nos réalisateurs. Et je me disais, un peuple qui n'a pas une identité visuelle et une identité linguistique est un peuple qui va être condamné à être oublié. Qu'est-ce qu'on sait sur la Libye ? Absolument rien. Qu'est-ce qu'on sait sur l'Arabe saoudite ? On ne sait pas comment ces gens vivent. On peut imaginer ou alors il faut lire un Français, un Américain ou un British qui est par là-bas. C'est le pouvoir de la culture. C'est ce qui nous envahit des films américains. Et je me suis dit, si je vais faire un film, si je vais faire du cinéma dans mon pays, il faut qu'on parle la langue qu'on a, qui est Darija. C'est mon identité. Et je peux vous garantir une chose, c'était plus facile de travailler la langue Darija que si on avait commencé à arranger un peu Darija en l'arabison pour plaire aux gens qui vont regarder. Moi, je fais du cinéma, je ne fais pas de la télé. Et je pense que la force de ce genre de films, il y en a eu d'autres, bien sûr, comme Alizawa, comme Maroc, qui ont marché parce qu'il y avait une identité très importante marocco-marocaine. Et on la voit aujourd'hui dans la chanson marocaine qui s'exporte. Exactement. Maintenant, tout le monde dit ah, mais Darija, finalement. parce qu'on n'a pas un acteur comme un chanteur, il ne dit plus rappeur, il dit artiste, comme dans Big, bien sûr, qui est un immense artiste et puis qu'on ne comprend pas toujours parce qu'on dit mais c'est la culture rap et puis par le langage. Il y a une façon particulière, avant de passer à ça, votre façon de travailler, il y a une rubrique dans cette émission, j'allais oublier, qui s'appelle l'objet et votre objet est particulier. On va découvrir l'objet de Nordin Khamare, vous n'avez rien ramené avec vous, vous n'êtes pas très attaché à l'objet, mais vous avez dit aux objets. Mais c'est quelque chose que vous ne pouvez pas ramener avec vous et qu'on va découvrir. Voilà. Ça, c'est l'océan d'Asfi. Oui. Je ne m'attache pas aux objets, je ne m'attacherai jamais aux objets parce que c'est des choses pour moi qui, certainement pour d'autres personnes qui ont une importance, mais ce qui est important pour moi, c'est l'océan, c'est l'énergie que je reçois de l'océan. Aujourd'hui, je ne peux pas vivre dans une ville où il n'y a pas l'océan. Et vous avez déjà dit dans une interview que vous ne pouvez pas vivre en tout cas au Maroc, ailleurs qu'à Casablanca. C'est vrai ? Casablanca, absolument, parce que de chez moi jusqu'à la cornice, ce n'est pas loin et je peux juste marcher. J'ai besoin de sentir les hôtes, j'ai besoin de voir ces vagues. C'est ça qui vous inspire ? C'est ça qui me inspire. Mais ça, ça me ramène vers mon enfance, ce qui est normal. Je veux dire, l'océan bleu, la couleur, ça me rappelle aussi la Norvège. Je veux dire, l'océan a été quelque chose de très important dans ma vie. Cette couleur, cette profondeur, cette immensité de ce grand bleu fait que je peux encore rêver. Oui, oui. Et donc les vagues et tout ça, c'est très important pour moi. On a fait un petit saut dans le temps parce que j'ai oublié de parler de quelque chose de très important, c'est que quand vous êtes rentrée de Norvège, vous n'avez pas commencé par le cinéma, vous avez commencé par la télé. Oui. Et vous avez fait une série, le Kadeya, qui a été diffusée sur une télévision marocaine, qui tourne autour d'une femme flique dans la police scientifique. Oui. Et c'est la première fois qu'on voyait une femme dans cette posture, avec un flingue qui va sur le terrain, qui va se... Pourquoi vous tenez à... Bon, oui, c'est à l'image, parce que c'est en vogue. Tous les pays en font. C'est de la télé. C'est différent de la télé. Les films policiers, les films policiers scientifiques et tout ça. Pourquoi avoir choisi une femme pour mettre un homme ? Oui, mais... Vous en aviez marre ? Non, c'est pas ça. On a tous marre des moustaches et des images folkloriques. Mais en fait, c'est encore des traumas qu'on a. Chaque artiste a ces traumas et chaque artiste a des choses à régler avec lui-même ou avec elle-même. Mais quand j'étais en Norvège, c'est toujours les images folkloriques du Maroc qu'on nous montre. La femme est toujours en burqa ou en hijab. L'homme a toujours cette moustache et en fèse, le chapeau rouge. La femme pleurniche, elle est hystérique. Et victime. Victime. Et ça me dérangeait beaucoup. Donc, quand je suis rentré, je regardais beaucoup les cires américains, les profilers et tout ça. Et je me suis dit « why not rêver ? » Je sais que la police scientifique ne font pas l'enquête judiciaire et tout ça, mais je me suis dit « je suis en fiction. » Vous êtes en fiction. Pourquoi ne pas faire rêver les jeunes et leur dire que c'est possible ? Encore une fois, on revient à l'identité visuelle. C'est très important de vendre un Maroc moderne. C'est très important de vendre un Maroc qui avance, un Maroc qui n'a pas de complexe, un Maroc décomplexé. Et c'était pour moi fondamental de faire ça à travers une policière. Une policière qui, dans sa condition humaine, elle est seule, elle souffre, elle a une mère un peu très, je dirais, libre, mais en même temps, elle veut exister dans un monde patriarque, un monde d'hommes et qu'ils n'ont jamais vu une femme qui prend la responsable de cette manière. Et c'est pour ça que dans toute la série, j'avais justement ce désir de montrer qu'elle est capable de tout faire comme un homme. Mais c'est encore une fois, c'est à cause des traumas qu'on a. Absolument. En plus, ça peut arriver, on est en train d'avancer. Le cinéma, c'est fait pour ça. Ce sont des projections et pourquoi pas ? On a de plus en plus des policières magnifiques. Il y a encore 20 ans, on n'aurait pas imaginé voir des policières et tout ça dans les rues. Aujourd'hui, ils ont des postes de responsables dans la police et ils font un travail. Et qui souvent montrent beaucoup plus de compétences et de rigueur que les hommes. Alors, il y a quelque chose d'assez particulier. Après, on va passer à Zéro parce qu'il y a tellement de choses à dire. Quand vous avez, pour Casanegra, quand vous avez fini le scénario, j'ai lu quelque part, du film, vous avez collé, vous avez dit toutes les scènes du manuscrit sur les murs de votre salon et les gens ne comprenaient pas. Pourquoi ? Pourquoi vous collez les scènes du scénario pour apprécier la continuité du film ? Est-ce que vous le faites systématiquement pour vos autres films ? Au fait, je pense que chaque réalisateur a sa façon de travailler, sa technique. Moi, je suis dans... J'aime beaucoup Casan et j'ai envie de filmer Casan d'une manière esthétique. Même les choses les plus laides, même les quartiers les plus moches, il faut les filmer d'une manière intéressante ou même... Parce que ça va rester. Donc pour moi, l'architecture, le design est quelque chose de fondamental dans mon cinéma. Je pense que même soit les publicités ou les séries ou tout ce que j'ai fait, j'essaie de donner un côté esthétique à la chose. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, on revient à mon enfance, à sa fille, où tout était beau, l'océan était beau, la céramique était belle, le culinaire, c'est des choses qu'on ramène avec nous. Mais Casan, pour moi, comme il l'a dit quelqu'un, c'est un musée à ciel ouvert. Donc je n'ai pas le droit de mettre ma caméra n'importe comment. Donc il fallait vraiment trouver l'angle, le framing, le cadrage, pardon, le cadrage, le design et la lumière. Mais effectivement, quand on prend les images, on les colle sur le mur et on regarde et on se dit, est-ce que c'est ça l'univers que je veux créer ? C'est ça. Vous avez dit quelque chose de très important et là, on va encore parler de notre ami Bukowski parce que Bukowski a dit quelque chose, vous l'aimez parce qu'elle a un univers particulier, quand il parle de beauté et de laideur parce qu'on sait qu'il n'était pas beau, il était laid. Et puis il a dit un jour c'est triste, c'est un malheur d'être beau parce qu'on sait qu'on vous aime parce que vous êtes beau mais quand vous êtes laid et qu'on vous aime, on sait qu'on vous aime vraiment parce que vous faites. Il avait du succès et il en a fait tomber des femmes malgré sa laideur. C'est ça, la laideur c'est relatif aussi. C'est grâce à son intelligence et son côté créatif parce que pour moi c'est un des plus grands écrivains de ces siècles, de ces derniers siècles. Bukowski, ce qui était fort avec lui c'est que dans le sombre il voyait de l'espoir et je trouve ça très beau et dans la douleur il y avait de la douceur et Bukowski, tous les personnages de Bukowski et c'est dans son film Facto que tu aimes quand on voit où malgré toute la souffrance, malgré toute la haine qu'il y a, il y a quelque chose, il y a toujours de l'espoir et tant qu'il y a de l'espoir, il y a des belles choses et je pense que les personnages de Bukowski, moi je les rencontre chaque jour à Casablanca. Le soir quand on rentre chez nous dans notre confort et quand on dort, il y a des gens qui sortent pour survivre. Il y a des marginalisés qui sont livrés à eux-mêmes et c'est brutal. Mais en même temps, il y a des actes d'humanité qui sont magnifiques. Et c'est ça le Maroc, c'est ça mon Maroc, comment je vois, je vois ce Maroc d'une solidarité avec les démunis d'une force incroyable. Je les vois, je le vois chaque jour. Et ce qui s'est passé dernièrement au séisme au sud du Maroc, ce n'est pas nouveau. Les gens ne connaissent pas le Marocain, la Marocaine et le Marocain. On peut dire ce qu'on veut sur eux, mais c'est des gens dont le besoin est là. Dans mon quartier, je vois juste quand il y a la Ilkbir, quand il y a la fête, ceux qui n'ont pas de moutons, les gens cotisent et achètent le mouton. Il y a tellement, de temps en temps, il y a un geste humanitaire du cœur qui fait qu'on se rappelle d'où on vient et c'est ça le Maroc. Donc ce qui s'est passé au sud du Maroc, ce n'est pas nouveau. C'est notre culture, c'est dans notre ADN. ADN, j'allais dire ADN. ADN qui fait que le Marocain et la Marocaine sont là quand c'est nécessaire. Avec nos défauts, mais on est là à solidarité quand il le faut. Bien sûr. Alors, je vous parlais du film, votre deuxième film, Zéro. Deuxième, la trilogie, troisième film. Mais le deuxième de la trilogie. Le deuxième de la trilogie qui n'a pas de nom. C'est une trilogie. Alors, c'est une belle fiction qui nous entraîne dans un univers glauque, la Bukowski. Mais il y a toujours cette notion de rédemption, en fait. Très important chez vous, cette notion de rédemption. et les personnages, cette fois-ci, et le film, ne sont pas aussi écrasés par la ville que dans Casanegra. Très juste. Voilà. On sent que, peut-être qu'ils sont au même niveau, vous les filmez au même niveau. Pourquoi ce choix dans Zéro ? Alors, dans Casanegra, effectivement, les personnages sont, j'allais dire, si je peux utiliser ce mot, contre-plongés, mais ils sont bouffés par la ville. C'est la ville qui domine. C'est le monstre, la ville. De toute façon, dans toute la trilogie, le personnage principal, c'est la ville, on est d'accord ? La ville, exactement. Et dans Zéro, tous ces personnages, peu importe le statut qu'ils ont social, ils sont tous dans cette espèce de monde dur et brutal, il faut qu'ils existent. Ils ne peuvent exister que par la rédemption. Et c'est pour ça que c'est important. Le message de ce film, ce que j'ai essayé de raconter avec ce film, c'est qu'il faut qu'on s'aime. On ne peut pas aimer l'autre que si on s'aime. Et je pense que c'est le vrai travail qu'on doit faire sur nous-mêmes, dans notre société aujourd'hui. On parlait de la solidarité, c'est très bien. On parle de beaucoup de choses au Maroc, c'est magnifique, des belles choses dans ce pays. Mais il faut que la Marocaine et le Marocain s'aiment. Parce qu'on ne peut pas, comme je disais, on ne peut pas aimer l'autre que si on s'aime. Et d'ailleurs, le père de Zéro, c'est l'exemple parfait. Il aime son fils, mais comme il ne s'aime pas, donc toute la violence sur le fils. Oui, il râle le coton, il essaie des relations. C'est ça. On va voir la bande-annonce de Casanegra. On va tout de suite enchaîner avec la bande-annonce de Zéro, puisqu'on vient parler de Zéro. Les deux bandes-annonce, Casanegra et Zéro. Sous-titrage ST' 501 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 beau, Ingrid Bergman est belle, tout le monde est beau. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas justement filmer le mâle marocain et la femme marocaine d'une beauté, parce qu'ils sont beaux, le mâle marocain et le marocain, et ne pas avoir peur justement de la beauté. Et quand on voit Younes, Anès, Sarah Perlès, ou les autres acteurs, qui sont sublimes, maintenant... – Mais ce n'est pas que la beauté fade, ils crèvent l'écran, parce qu'il y a une direction d'acteurs extraordinaires. – Et il y a une âme, il y a des acteurs, des visages extraordinaires, il y a des âmes, et je pense que c'est la preuve formelle, mais c'est la preuve claire que le Maroc a du talent incroyable. – Il y a aussi des acteurs incroyables que vous avez, comment dire, pas ressuscités, non, 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 vous les avez sublimés, vous les avez sortis d'un stéréotype comme Benbrahim, que vous aimez beaucoup, ou bien Majd, on le connaît, parce qu'il jouait dans beaucoup de grands films, mais Benbrahim, c'était le comédie, léger, mais quand on le voit dans le film, il est méconnaissable. – Elle est surtout talentueux et beau, moi je le trouve d'une beauté incroyable. – Ah oui ! – Et je me rappelle, quand je l'ai choisi, le producteur était sceptique, il me disait, mais ce n'est pas possible, lui il joue toujours la robbie, le prison, il ne sait pas parler, mais c'est parce qu'on ne les connaît pas, parce qu'il y a beaucoup de préjugés. – Oui, c'est parce que le producteur assis dans sa chaise, et qu'il regarde de loin, et qu'il regarde de haut le reste de ceux qui travaillent avec lui, ou avec elle, et ils ne sont pas dans le terrain. – Mais quand on s'assoit avec Benbrahim dans un café, quand on l'écoute, il aime la musique, il aime le cinéma, et c'est quelqu'un de très cinéphile, quelqu'un de musical, pas au niveau même de la musique qu'il chante, mais aussi comment il bouge, comment il parle, il a de l'humour, il avait beaucoup d'humour. – Et je redécouvre quelqu'un, parce que j'ai travaillé avec lui dans Le Regard aussi, je redécouvre quelqu'un d'une intelligence incroyable, que ce soit lui, que ce soit Maj, que ce soit Hassan Sqalli, – Oui, que ce soit Rawia, que ce soit tous ces gens. – Rawia par exemple, et tous ces gens, il suffit de prendre du temps pour s'asseoir et les écouter, parce qu'on n'a pas le temps pour écouter ces gens. – Oui. – Qu'est-ce qu'on fait ? On les appelle, tu as joué ce rôle, et tu vas faire ça sur les stéréotypes encore. – Absolument, alors avant de passer au triptyque, on va parler de Barnard, je vous avais dit que Barnard c'est l'anti-Casa-Negra, pourquoi ? – Parce que j'ai filmé La Mer, Burnout est ouvert, Burnout c'est le film Mois Noir, et mon avis c'est le film qui m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses, parce que c'est intéressant, c'est très intéressant Burnout, pour moi c'est le film le plus intéressant de ma carrière, parce que c'est un film que j'ai fait comme ça. – Est-ce qu'il a marché aussi bien que les autres ? – Non. – C'est bizarre, on ne peut jamais anticiper l'accueil du public ? – On n'a aucune garantie, quand on fait une œuvre artistique, on n'a absolument aucune garantie, on ne savait pas que ça l'a dit, où le Rerbaoui allait marcher à l'époque. – Absolument, et puis il y a des œuvres magistrales et cinématographiques, qui au début on voit, non, Patarkovski, l'autre, Saint-Dicobré, qu'on ne comprenait pas ce qu'il faisait au début. – Parts of Glory ? – Absolument. – C'était après qu'il a été reconnu comme cette œuvre ? – Absolument. Alors, on va voir trois photos, le triptyque, que je vous ai proposé, c'est une première, triptyque, vous allez les commenter. – Oui, Bukowski, on en a parlé. – Alors, Charles Bukowski, pour moi, c'est un des plus grands écrivains que l'humanité a créée, il était difficile, il était chiant, il était lourd, mais sa poésie, son écriture est d'une douceur, et d'une intelligence incroyable, moi je trouve qu'il touche l'âme de l'humain. Et ce qui m'a ouvert les yeux sur, justement, ce sujet de la rédemption, et ce n'est pas le côté catholique ou le côté religieux, mais tout simplement le côté humain, parce que ce monsieur sortait dans la rue, il côtoyait les marginalisés, il côtoyait l'âme humaine, dans toute sa complexité. Je trouve que Charles Bukowski, à mon avis, si on pouvait le faire étudier à tous nos élèves, ça pourrait beaucoup nous aider, parce qu'il est trash, mais en même temps il est vrai. Au lieu de masquer la vérité, les choses, au lieu de masquer la vie et ses douleurs. Et je pense que c'est ça qu'on doit commencer à analyser. – Alors, les films que vous aimez, il n'y a pas que les films d'arc ou noir, parce que vous avez aussi, dans votre liste, une longue liste, vous aimez des films, des classiques comme La Belle et la Belle de Jean Cocteau, enfin, c'est les classiques, la bicyclette, le voleur de bicyclette de Victorio Dessica, il y a Les Enfants du Paradis de Marcel Carnet, on voit les affiches, et puis il y a des réalisateurs que vous aimez, il y en a beaucoup. Vous aimez le cinéma-riste, on en a parlé, et puis il y en a beaucoup. Il y a… – Michael Kalatozov, le Russe, Berman. – Kalatozov, Terrence Malik, bien sûr, Scorsese, Scorsese, et puis Jean Jarmouche, Jim Jarmouche, David Lynch, et tout ça, ça on le sait parce que c'est très éclectique. – Mais au fait, tous ces réalisateurs, ils peuvent être différents comme ils veulent, mais ils se réunissent sur quelque chose de fondamental, qui est la condition humaine. – Absolument. – Et c'est ça, comme il disait l'autre, tous les grands peintres, tous les grands écrivains, tous les grands réalisateurs, ils ne font qu'une seule chose, c'est parler de l'humain et son comportement. – Absolument, avec David Fincher et Wes Anderson. – Anderson, absolument, oui. – La deuxième photo du triptyque, qu'on va voir. – Ah, ça c'est mes enfants. – C'est vos enfants, l'achet les hominiques, que Dieu les garde. – Donc les trois, Émile, Hénéa et Tobias. – Émile, Hénéa et Tobias, ah oui. – Ça c'est la magie de la mixité. – Ça c'est la magie de la mixité, c'est la magie aussi d'un pays qui est généreux, et d'une maman qui leur a donné une éducation incroyable. Donc je la remercie. – Et il y en a un qui marche sur vos pas. – Oui, Émile. – Il fait du scénario, il écrit. – Il écrit, il écrit, il écrit beaucoup. – Il écrit, il écrit. – Troisième photo, A. – Qu'est-ce que vous lui avez dit ? – On parlait de tout, mais on parlait du cinéma, il parlait de Casanegra, il l'avait vu. Et c'est incroyable que Martin Scorsese, ce géant du cinéma mondial, se rappelle de tous les films qu'il a vus, qu'ils soient grands, petits. Mais il parlait de Casanegra, il me disait, « I love the guy coming from tomorrow morning ». Il connaissait les petits détails. Et il était curieux, il posait des questions. Et au fait, c'est là où on se rend compte que les gens qui ont du talent sont sensibles à l'autre. – Et la flamme ne s'éteint toujours, jamais, il s'émerveille toujours devant quelque chose de nouveau. – C'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on a affaire à un enfant. – Un géant, mais c'est toujours comme un enfant qui s'émerveille. – Absolument, et il a 82 ans maintenant, je pense, 85, je ne me rappelle pas, mais sa caméra tourne comme il a 19 ans. Et c'est ça à Scorsese, c'est ça la grandeur. Et je pense que les autres, qu'ils soient écrivains, peintres, ou peu importe, plus ils sont grands, plus ils sont encore émerveillés par les petits détails. – Absolument. – Et il est merveillant. – On a débordé, mais on va parler de très, très, très vite fait. On va parler, vous avez dernièrement fait votre baptême de feu dans le documentaire, ça ne vous a pas suffi la trilogie, vous avez fait un documentaire sur Kaza, c'est une obsession, un Abidaoui, pourquoi le documentaire ? Qu'est-ce qui vous manquait, que vous n'avez pas montré, que vous vouliez montré dans le doc ? – Au fait, dans le documentaire, un Abidaoui, c'est l'histoire de Kaza, quatre épisodes, oui. – Pour deuxième, et je voulais sincèrement raconter cette fois-ci l'histoire de Kaza, pas mon histoire à moi, pas comment moi je vois Kaza, mais comment Kaza est dans son histoire. Et j'ai découvert des choses incroyables. C'est là où je me rends compte que je ne connaissais pas Kaza. Je connaissais Kaza dont ma mère parlait, je connaissais Kaza que moi j'ai créé un univers, mais là, c'est Kaza, la vraie Kaza. – C'est un devoir de mémoire pour vous. – Absolument. – Alors, sur quoi vous travaillez actuellement ? Je sais que vous êtes en train de finaliser un film, est-ce qu'on peut en parler ? – Alors, le prochain film, il s'appellera Mira, c'est complètement autre chose, ce n'est pas une trilogie, ce n'est pas Kaza Blanca, c'est très loin de Kaza Blanca. – D'accord. – On est dans la montagne, on est dans une forêt, et ça va parler un peu de courage d'une petite fille de 13 ans qui sauve les migrants, qu'ils soient les oiseaux ou les subsaharriens. – D'accord, d'accord, les deux. Dernière rubrique, on aimerait parler plus longtemps avec vous, mais bon, chef d'œuvre. – Votre chef d'œuvre, je m'attendais à ce que vous choisissiez un film, vous avez choisi autre chose, on va regarder, vous allez nous dire pourquoi. – Alors ça, c'est la peinture de Edvard Munch. – On connaît beaucoup plus le cri. – Le cri, oui, le cri, il est célèbre, mais ce tableau qui s'appelle The Vampire, le vampire, est d'une force incroyable. Pourquoi ? Parce que, comme moi je l'ai vu, je n'avais pas encore, comme je disais, quand je suis parti en Norvège, je n'avais pas encore les outils intellectuels et culturels pour déchiffrer quelque chose. Comme j'étais scientifique, donc quand je commençais à faire du cinéma, je commençais à lire, à bouquiner, à creuser, et je découvre ce tableau vampire. Et pourquoi il est intriguant ? C'est parce que quand on regarde le tableau, on ne sait pas la relation qu'il a cette femme avec cet homme. Est-ce qu'elle le mord ? Est-ce qu'elle l'embrasse ? Ou est-ce qu'elle le concile ? On ne sait pas. Est-ce qu'elle le prend dans ses bras juste pour le dire « Je suis là, je t'accompagne, je te protège » ou est-ce qu'il le mord ? Est-ce que c'est un vampire ? Et au fait, il avait un autre titre que les gens regardent et observent, mais jusqu'à aujourd'hui, ils ne savent pas. Personne ne sait. De toute façon, on peut vampiriser les gens en disant qu'on les aime. Des fois, c'est quand on disait qu'on les aime, on les vampirise le plus. Écoutez, chacun sa philosophie, mais je pense que l'humain… Non, mais ça peut arriver. Bien sûr, bien sûr. Mais l'humain, elle est complexe. Et c'est là où l'artiste peut travailler. C'est dans la complexité de l'humain. Merci beaucoup, Nopdine El-Khamar, et pour ce merveilleux moment. Et bon courage pour votre prochain film. Merci beaucoup. Admirat, on l'attend avec beaucoup d'impatience. Merci. Merci, à très vite. Madame, monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. On suit des programmes sur Médien TV. Très belle soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada